Maximum de partage, nous parlons des étudiants, des boursiers guinéens à l'étranger, le CNRD, qui nous parlaient de la bonne gouvernance. Ce que leurs prédécesseurs n'ont pas fait, ce que eux, ils sont en train de nous montrer, les boursiers guinéens, des gens qui ne travaillent pas, ils sont dans ce pays-là pour chercher le savoir, un jour, se retourner en Guinée pour changer la donne. Ça fait combien de mois nous sommes en train de parler ? Combien de mois nous alertons ? Et quand on dit que ces gens-là n'ont pas d'argent, les soi-disant petits, cocos, supporters du CNRD, « Oh, c'est faux ! Les blogueurs, vous mentez ! » Voilà. Toi qui dit qu'il n'y a pas de son, il faut aller ailleurs. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de son, là, va chercher un autre téléphone. Tu répètes encore, je te bloque. Voilà. Donc, ces soi-disant dirigeants du CNRD sont incapables aujourd'hui, sont incapables de prendre nos boursiers en charge. Ça, ce sont des affaires d'un étudiant qui vient d'être violé par son boursier. On lui a demandé de libérer la maison le plus tôt possible. La situation est vraiment très alarmante et nous n'avons plus rien. Nous demandons donc aux autorités de réagir le plus tôt possible afin de résoudre cette situation. Les étudiants sont pauvres, les parents sont pauvres et nous n'avons plus rien et nous ne savons plus quoi faire. Donc, nous demandons aux autorités guinéennes de nous envoyer nos bourses le plus tôt possible afin que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions. Nous n'avons plus les loyers ni les factures et voilà ce qui est là actuellement. Les étudiants sont en train d'être vieux dans leur maison. Vous-même, vous venez de voir, 11 ans du régime d'Alfa Kondé ici, on n'a pas entendu de telles bêtises. Lorsque des jeunes se lèvent, prennent les armes, tuent la garde présidentielle pour dire que les Guinéens souffraient, et s'ils viennent encore multiplier nos problèmes, nous allons parler de ça. Nous, nous allons parler de ça. Morissanda, vous voyagez. La Guinée a des représentants partout, en Russie, en Tunisie, au Maroc, partout où il y a des Guinéens. Père à l'âme de Général Sadiba, même du côté de Cuba. Plus de 5 mois, dans d'autres pays, plus de 10 mois, les étudiants ne sont pas payés. Il y a d'autres qui vont dans les restaurants. Le restant des nourritures, c'est ce qu'ils mangent aujourd'hui. Nos soeurs, aujourd'hui, elles se vendent. Elles n'ont pas le choix. C'est vrai, c'est le choix. C'est le choix de nous, 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 par la faute de nous. Comment Dieu peut avoir pitié de nous ? Comment Dieu peut avoir pitié de nous ? Même vous, les responsables, pourquoi vous n'allez pas tomber malade ? Comme Moufra m'a dit, regardez le pays. Bonheur à Mindéto. Accident sur accident. Ce n'est pas les locaux de APTV qui sont partis en cendres aujourd'hui. C'est-à-dire le pays aujourd'hui, Barkayo Mouna. Lorsque des vouriens, des voyous, prennent un pays en otage, on humilie les personnalités, on humilie les bonnes personnes. On les piétine. Injustice Baragbo. Le monsieur qui est sorti, M. Souma, lui qui est sorti tout récemment pour avertir le CNRD que la Guinée, nous ne voulons plus de coup d'État dans ce pays. Quand le CNRD doit tout faire pour le retour à l'ordre constitutionnel, ce monsieur a été kidnappé. C'est comme ça, je vais dire. Hier, ce dernier a été kidnappé. Où va la Guinée ? Attendez, je vais chercher le nom même du commissariat. Comme le soi-disant procureur de la République, lui qui est là toujours, a dédouané le CNRD. Voilà. Brigade de recherche d'équipe et centre émetteur. Brigade de recherche d'équipe et centre émetteur. Hier soir, ils ont kidnappé le monsieur, le conduit là-bas. Et Bala Samoura aussi a appelé qu'il n'a qu'à accélérer les choses pour condamner le monsieur. Pour quel crime ? Pour quel crime ? Donc famille, je vous dis le pays là, prions beaucoup. Allah Subwana Wata là. Dieu n'aime pas l'injustice. Allah, Allah le tout puissant n'aime pas l'injustice. Et tant que ces deux, ces dirigeants là, sont en train de faire des bêtises pareilles, ça ne marchera même pas. Ça ne passera pas. Voilà. Vous avez vu l'affaire de Gawal et Lasseloudalé ? Actuellement, Ousmane qui n'est pas en Guinée, partout où Mamadi se déplacait, vous savez que Ousmane était là-bas. Dans ces deux jours-là, on lui a donné quelque chose d'abord pour se calmer. Voilà, on a mis deux gros, non, non, actuellement d'abord c'est deux petits cailloux. On lui a donné deux petits cailloux. Il se promène avec ça d'abord. Mais Baoury, qui veut intervenir dans l'affaire là, pour carmer les choses. Ousmane dit qu'il est orgueillé, non ? Ousmane dit qu'il est têtu. Ousmane dit que Gorkosou ça. Maintenant, il va comprendre, il va lire l'heure. Ça dit, si vous abusez, les gens seront sans pitié. Si vous abusez, les soi-disant dirigeants, vous abusez, il y a certains qui seront sans pitié envers vous. Baoury, il faut même penser à toi-même d'abord, parce que vous êtes tous pareils. Vous n'avez même pas besoin d'intervenir. Quoi, quoi, quoi. Aujourd'hui, vous connaissez tous le malheur de Ousmane. Ça dit, quand vous jouez avec des personnalités, on peut critiquer. Mais lorsque vous jouez avec la vie des gens, vous jouez avec la dignité des gens, parce qu'un groupe de voyous, de bandits du CNRD est au pouvoir, mais vous allez payer. Si vous ne payez pas ici, à l'au-delà, on vit ça chaque jour. Tu fais le mal, si tu ne payes pas dans ce bas-monde, tu vas payer à l'au-delà. Tu fais le mal, tu continues à faire le mal. Tu le fais ici, tu vas payer ici, à l'au-delà, tu vas payer. Ça, ça ressemble à un pays encore. Vous faites le mal, les gens vous parlent, vous pensez que non, vous êtes arrogant. Maman dit, personne ne va vous dire de ne pas arrêter ce que vous voulez faire. Personne. Si vous êtes sûr de vous, continuez. Si vous êtes sûr de vous, n'arrêtez pas, continuez vos bêtises et vous allez voir la suite. N'arrêtez pas. Bon, je vous dis, on doit prier, entre Bofa, sur la Nationale 3, Bofa Bokeh. Il vient d'y avoir un grand accident tout de suite là. On parle de plusieurs morts sur la route nationale. Sinon, Bofa, hein, Bofa Bokeh, on a distancié mato. Non, non, il vient d'y avoir plusieurs morts. Mais le pays de la Guinée, le pays de la Guinée, c'est incroyable. L'état de route aujourd'hui, surtout, je l'ai toujours dit, je suis en basse, il vient d'y avoir un problème, il vient d'y avoir un problème. Mais depuis l'arrivée du CNR, d'entretien à Yomuraba Makirama. Parce que l'argent qu'on doit prendre pour refaire les routes, l'argent qu'ils doivent prendre pour entretenir nos routes, c'est cet argent qu'ils prennent pour acheter des engins lourds militaires sur le monde. Et non, 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 tout sera fait. On dirait un pays en guerre, étant là, guérir, c'est contre le peuple. Etamou, qui a mis, guérir, m'a dit. Etamou, où est-ce que tu as mis, ma population, m'a dit. Etamou, il n'achète pas ces engins-là pour sécuriser le peuple. Mais non, contre leur propre peuple, le CNRD, c'est ce qu'ils font. Comment Dieu ne peut avoir pitié des noms ? Ballot sur ballot. Dégâts sur le dépôt de quarantine. L'explosion du dépôt. Des Guinéens se sont mobilisés partout à travers le monde. Sécurisez, mettez les cœurs, il ne faut pas les maudire avant venir gâter. Donc, les Guinéens se sont mobilisés. Les artistes guinéens sont sortis. Des milliards ont été donnés. Mais le CNRD, ils ont abandonné ces familles-là. Caloum. Caloum. Je suis en live, je te rappelle là. Je suis occupé. Je te rappelle. Donc, Caloum. Centre-ville. Les Canouveaux, au lieu de... D'entretenir. Les familles, à l'approche des saisons pluvieuses. Non, ils ne le font pas. Vous avez tous vu aujourd'hui l'inondation à Caloum. Déjà, il y a eu incendie. Il y a eu explosion du dépôt. Ces sinistrés-là sont là-bas. Ils ne les ont rien donnés. Ces familles-là se débrouillent. Et viennent s'ajouter à l'inondation d'aujourd'hui. L'État ne trouve même pas quelque chose. Même draps. Trouver des draps. De quoi à manger pour ces gens-là, ils n'ont pas fait. Ils n'ont rien fait du tout. Rien. Et avec ça, j'entends de quelques voyous. N'a vagaboyé. Ceux qui ne veulent pas se réveiller. Avec ça, comme on m'a dit, ils peuvent développer la Guinée. Au dehors même. Étudiants. Étudiants, les boursiers. Les diplomates aujourd'hui. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Demandez le temps du président Fakondé. Les diplomates, on les faisait avance. Trois mois. Demandez. Au temps du président Fakondé. Ça dit pour... Ça dit pour se débarrasser même de ces gens-là. Trois mois, on les paye. Ça dit de tel mois à tel mois. Vous, vous n'avez pas de problème avec nous. Mais depuis l'arrivée de ces bandits-là. Les étudiants, les boursiers sont abandonnés. Les diplomates sont abandonnés. Les fonctionnaires sont abandonnés. Et c'est quoi la présence du CNRD ? L'importance du CNRD. Et faire remisez ma sonne. Et avec ça, vous entendez des voyous dire que non. On va maintenir ces bandits-là. Les maintenir pour aller où ? Nous allons maintenir ces bandits-là pour aller où ? On a fait la moubée. Dites-nous. Hein ? Non, franchement. Il faut que les gens se réveillent maintenant. Donc, moi, je vous dis, ce qui va nous sauver, ce qui va nous sauver, c'est de prier. Ce qui va nous sauver, c'est de prier. C'est de prier et prier pour ce pays que Dieu nous débarrasse, franchement, de ces bandits-là. La Guinée, c'est de prier. La Guinée, c'est de prier. On va écouter le porte-parole des sinistrés. Vous allez l'écouter. Vous savez, on a parlé de l'écurage des caniveaux. Vous avez écouté. Les caniveaux sont bouchés. Chaque année, au temps du président Alpha Condé, vous savez, les premières années du pouvoir d'Alpha Condé, il y avait eu de grandes inondations. Il y avait des dégâts. Ils ont mis les moyens en place. Chaque année. Chaque année. Donc, cette tâche-là était répartie. Entre les communes, des milliards étaient votés pour vider les caniveaux. Mais Kaloum, ils sont en train d'embellir le goudron, mettre des couleurs même. Mais, au lieu de vider les caniveaux-là, le curage des caniveaux-là, vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il y a des gars. C'est la faute de qui ? Nous connaissons tous Kaloum. Hein ? Il y a des caniveaux partout à Kaloum. Mais, si ces caniveaux-là sont entretenus, s'il pleut, l'eau va passer. Mais, s'il n'y a pas de passage d'eau, ça va créer quoi ? Donc, écoutons un peu, s'il faut. Nous ne faisons pas toujours le médecin après la mort. Encore une seule fois, c'est quand nous, qu'est-ce que nous allons faire pour méditer sur la mort ? C'est juste des pailles qui ne viennent pas de nous. Quand vous venez de la mosquée de Torent. Ici, les villes de la mosquée filent. Ce n'est pas cette même mosquée de Torent, c'est-à-dire toutes les trois mosquées de Torent. Vous voyez, même les mosquées ne sont pas épargnées par l'inondation. La faute de qui ? Les soi-disant co-dirigeants. Vous savez, l'année passée, ils avaient voté des budgets pour ça. Mais, comme aujourd'hui, ils n'ont rien. La vérité est que le CNRD, ils ont délapidé nos richesses. Ceux qui nous ont parlé de corruption ici. La lutte contre la corruption. La bonne gouvernance. Et c'est ceux qui sont en prison. Et je le dis, tant que les docteurs Kassoli, les docteurs Diané, les Damaro, les messieurs Oye, Guilavogi, les Bill Gates et tant d'autres sont en prison. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Et le CNRD, vous ne pouvez pas avoir de la braka. Votre pouvoir ne peut pas avoir de la braka. Tant que vous êtes dans l'injustice, vous enfermez les autres. Près de trois ans aujourd'hui, ils sont en prison. Pourtant, eux, ils ont dirigé la Guinée. Les Guinéens ont vu, même si certains ne les aimaient pas. Mais leur gestion, les Guinéens ont vu. De quoi ils étaient capables. Docteur Kassoli, il y avait le courant. Docteur Kassoli, l'eau, six mois, cadeau. L'électricité, cadeau. Transport public, cadeau. Nde no manara badé. Qui peut faire ça ? Pendant ce temps, vous avez tout augmenté. Le port de Conakry aujourd'hui, on n'en parle pas. Continuez vos bêtises. Si vous pensez que c'est vos marabouts que vous faites venir là. Et c'est ceux qui sont en train de multiplier le malheur dans le pays. Lorsque vous envoyez des marabouts en train de lire. Qu'il faut endormir la conscience de la population. On a Wollignar et la Bafi. En train de faire des trucs sataniques. Pour diviser le peuple. Et aller verser le sang le long des carréfous. Comment Dieu peut avoir pitié de nous ? Comment votre pouvoir peut avoir de la baraka ? Mais allons-y. La fin, vous allez voir. Wolloy, Albert, ma codice. Aignez-moi, ma toux. Ils vont vous attraper ici comme des voleurs. Vous-même, vous serez étonné. Vous avez dit, ah, comment c'est arrivé ? Je jure, ils vont vous attraper comme des voleurs ici. A dit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez vu ? Depuis que vous avez commencé à faire le mal, qu'est-ce qui a marché pour vous ? Depuis que vous avez commencé à faire le mal, qu'est-ce qui marche pour vous ? Vous êtes en train de tuer les gens. Vous êtes en train d'arrêter les gens. Vous êtes en train d'humilier les gens. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça ? Bala Samoura. Il m'a faussé. Bala Samoura. Adikal Pena Kuroya. Adikal Pena Kuroya. Adikal Pena Kuroya. Comme des voleurs. Idiamine. Vous serez tous attachés ici comme des voleurs. Dieu n'est pas encore prêt d'abord. Dieu est en train de nous montrer d'abord. Quand Anna Soumane Ouattara sera prêt, vous allez voir la suite. Ça dit, il fallait ça. Il fallait montrer vos vrais visages. Vous étiez avec le président Fakone. Vous étiez avec le président. C'est le président Fakone qui était bon. C'est vous qui n'étiez pas bon. Tous les malheurs. Fermeture des frontières, c'était vous. Mais Dieu dit, non, non, non. Comme les gens n'ont pas compris. Les gens vous ont applaudi. Comme si c'est vous qui étiez des héros. C'est le président Fakone. Quand c'est bon là, on dit c'est lui. Quand c'est mauvais, on dit c'est lui. Mais pourtant, les mauvais grains, c'était vous. Les mauvais grains, c'était vous. Mais Dieu dit, non. On va enlever les bonnes personnes. Les docteurs Kassori, les dianés. Tous ceux-là, on les a enlevés. Maintenant, le pays est dans vos mains. Pourtant, vous étiez avec le président Fakone. Pourtant, ça a marché avec le président Fakone. Il y avait le courant. De la manière dont le pays est géré aujourd'hui, n'était pas géré. Vous étiez dans le gouvernement. Vous occupiez des postes. Vous avez reçu des décrets. Mais pourquoi ça ne marche pas pour vous? Parce que les mauvais grains, les mauvaises personnes, c'est vous. Mais qui ne sont pas les autres. Donc, Dieu dit, ok, on va les laisser. Les gens vont voir maintenant la différence entre les anciens et eux. Vous les avez humiliés. Mais aujourd'hui, les Guinéens les regrettent aujourd'hui. Ils sont allés en bas. Maintenant, ils sont devenus grands encore. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de faussier. 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 Vous voyez? Vous-même, vous n'êtes même pas fort. Vous ne comptez que sur les marabouts. Vous appelez des marabouts tellement que vous avez peur. Vous êtes paniqué. Tout ce qui est satanique, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de contacter un marabout. Toi-même, tu vas contacter un être humain. Ça ne sent pas que vous avez peur. Ça ne sent pas que vous, vous n'êtes rien. Vous vous appelez un marabout. Alors, c'est le maître de marabout là, qui va venir aussi contre vous demain. C'est ce que vous ne saviez pas. On vous dit de faire du bien. Vous ne comprenez pas. On vous dit de faire du bien. Vous ne comprenez pas que vous êtes têtu. Tout ce qui est mauvais là, c'est ce que vous, vous aimez. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que vous aimez. Aïe, wa matou. A la ban. A la ban. On ne dira pas qu'on ne vous a pas prévenu. Nous, c'est pourquoi on vous prévient. Chaque jour, on fait des vidéos, on fait des lives. Même si nous sommes fatigués, nous sortons ici pour vous prévenir. Pour dire, hé, ça ne va pas, ça ne va pas. Le pays, il est guinéen. Ça pleure. Mais vous ne comprenez pas. Ils viennent de condamner. Vous savez, la manifestation de 72 heures qui est passée. Ils viennent de condamner. Deux jeunes. Ils étaient trois. Ils ont acquitté un. Deux autres. Ils les ont condamnés six mois. Mais, Ah, ma m'a dit. C'est vous qui avez dit ici le 5 septembre qu'aucun Guinéen ne va mourir ou ira en prison pour leurs droits. Toi, tu as pris les hommes pour tuer la garde présentielle. Au nom de quoi? Il y a des gens qui sortent pour manifester, pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Travaillez la tête un peu. Voilà, vous êtes malade, hein? Ma m'a dit, lui, quoi pour revendiquer? Pour dire que le régime d'Alphaconne n'était pas bon. Lui, il a pris les armes pour aller tuer la garde présentielle. Nous ne savions même pas combien de personnes sont décédées le 5 septembre. Mais, de Guinéen, aujourd'hui, Vu la situation du pays, Sortent pour dire, ah, c'est pas ce que vous nous avez promis le 5 septembre. Aujourd'hui, on les arrête. On les kidnappe. On les emprisonne. On tue même d'autres. Mais, Athéna Labana Mima. Nya ufayyane. Nya ufayyane. Athéna Labana Mima. Athéna Labana. Bon, vous avez vu les candidats au recrutement à la fonction publique. Ceux de Kindia, hier. Vous avez vu mes postes. Lorsqu'un État est allergique ou critique, un État qui accepte de perdre des milliards, que parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, co-réprésentent un danger pour leur pouvoir. Et, si vous faites du bien, vous faites des routes, qui va critiquer ça ? Vous payez les fonctionnaires ou vous payez les boursiers, qui va vous critiquer ? L'engagement que vous avez pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, si vous respectez vos engagements, qui va dire quelque chose ? Trois ans, trois mois, c'est vous-même qui avez choisi. Vous avez fait une année, trois mois, avec la pression de la CDAO. Vous-même, vous avez choisi deux ans. Vous dites qu'après deux ans, ni Maman Di, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais si vous ne respectez pas votre propre parole, vous pensez que le reste de Guinée, nous, nous sommes des maudits, on va rester là des vauriens, des tocas, des bandits, des gangsters comme vous, on va vous regarder en train de gérer le pays ? On dit non, nous n'allons pas l'accepter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les boursiers et les candidats au recrutement sont en train de pleurer parce que les tablettes qu'on les a données, il n'y a pas de connexion. Si le débit est faible, le téléphone, vous ne pouvez pas sauver sur l'Internet. Si le débit, et c'est ce qu'ils font, c'est pourquoi vous voyez nos vidéos aujourd'hui, beaucoup en Guinée ne peuvent pas regarder. Vous savez pourquoi ? C'est après le live qu'ils peuvent regarder. Parce que, la RPT, ils ont réduit le débit de connexion en Guinée. Et ça fait perdre des milliards à l'État guiné et à ses compagnies téléphoniques. Donc, Orange, Arriba, c'est pourquoi vous avez vu un moment, Arriba a licencié beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, même, ils sont sur le point même de quitter la Guinée. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. On les impose des taxes. Pendant ce temps, ils ne font rien. La compagnie téléphonique, c'est l'Internet aujourd'hui, chez nous en Afrique. Les appels, on peut le faire sur WhatsApp et autres. Les appels directs, directs. Personne ne le fait aujourd'hui. Quand tu appelles quelqu'un, les gens de l'Afrique, même entre eux là-bas en Guinée, c'est sur Messenger, sur WhatsApp. Ils achètent les passes Internet. Donc, les compagnies téléphoniques, c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Et le CNRD, parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas que les Guinéens utilisent les réseaux sociaux. Boum ! Maintenant, concours national, recrutement, ils ont des problèmes. Ils ont peur des blogueurs et autres, des journalistes qui écrivent en ligne. Donc, il faut couper. C'est la faute de qui ? C'est de vous-même. Hein ? Fatoumata, toi tu dis Wi-Fi, on te dit le débit. Même si tu as Wi-Fi, le débit est faible. Ça sert à quoi d'avoir Wi-Fi ? Hein ? C'est la même chose-là. Donc, que Dieu nous aide. Voilà. Nous allons juste écouter cette dame. Et... On va... ... 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